– Bientôt 2021, mais que faut-il retenir de cette année 2020 côté rugby ? On continue d'en parler du rugby avec un nouvel invité, Guy Akoséberi. Il sera avec nous dans quelques instants, Mathieu. On va parler avec lui, bien sûr, du top 14 et aussi et surtout de l'équipe de France. Mais Guy Akoséberi, bonsoir. – Bonsoir. – Il était avec nous il y a quelques instants, Olivier Brousset. Il était comment en équipe de France ? – Olivier, je pense que c'était ma dernière tournée, je crois, en 1997 en Australie. C'était sa première pour lui. Après Olivier, on s'est côtoyé aussi en équipe de France universitaire avant ça. On s'est côtoyé à Bègle. Donc Olivier, je le connais très bien. En fait, moi, j'aime utiliser la maxime. On est sur le terrain comme on est dans la vie. Et voilà, sur le terrain, c'était quelqu'un de très sérieux en tout ce qu'il faisait dans sa préparation. Je pense que toutes les années qu'il a passé à l'UBB ces dernières années, il a appliqué la même recette, on va dire. Et donc voilà, donc là, il quitte le club pour d'autres aventures. Mais bon, Olivier est un garçon sérieux, sympathique et surtout très efficace. Oui, alors ça, c'est pour le 2021, parce que pour la nouvelle vie d'Olivier Brousset. Guy, on vous remercie d'être avec nous pour revenir sur cette année 2020. Alors évidemment, en particulier pour tout le monde et aussi, bien sûr, pour les amateurs de rugby et même les pratiquants, ceux qui suivent ce sport. Comment vous, vous avez vécu cette année 2020 ? D'abord, peut-être sur le top 14, parce qu'il y a encore un an de ça, tout le monde disait, même Laurent Marti, qui était notre invité ici, nous disait, ah là, je ne vois pas ce qui pourra nous empêcher d'atteindre le top 6. Et pourtant, on a vu ce qui est arrivé. Donc comment vous avez vécu ça aussi ? Est-ce qu'il y a cette frustration qu'on a tous ici de se dire, mince, on aurait aimé voir l'Union Bordeaux-Bègles en phase finale ? Ah ben, ils y étaient. Enfin, s'il n'y avait pas eu ce problème du coronavirus, l'UBB jouait au moins des demi-finales sur cette saison 2019-2020. Donc c'est une grosse déception. Bien sûr, en premier lieu pour Laurent, pour le staff, pour les joueurs et pour nous, derrière supporters. Et donc, ça a été très dur à, on va dire, accepter. Après, la nouvelle saison est repartie. Voilà, il faut oublier ce qui s'est passé. Mais je dirais un gros coup de ce qu'on a pour l'UBB sur 2019-2020. Quand on est un compétiteur, Guiaco-Sebéri, qu'on peut éventuellement envisager d'amener le Brennus à Chaban et qu'on est comme ça scié pour une histoire certes importante, mais malgré tout qui empêche de vivre ce rêve, cette sorte de Graal, est-ce qu'on n'a pas un peu de temps quand même à s'en remettre ? Est-ce que ça ne peut pas expliquer le début de saison un peu compliqué ? Et puis, notamment, en top 14 pour l'UBB ? Alors, oui, sûrement le début de saison, parce que devoir se remettre, je dirais, à l'ouvrage, au travail, se reconcentrer, repartir sur une nouvelle saison en sachant qu'on a été amputé des phases finales et peut-être même d'un titre, voilà, ça c'est compliqué, c'est dur à digérer. Après, sur le début de saison, il y a eu aussi quelques blessures, il y a eu le départ d'un joueur comme Radradra, qui était quand même le facteur X de cette équipe. Donc voilà, il a fallu aussi repenser un peu la manière de jouer, il y a l'arrivée de nouveau, les intégrer. Moi, je trouve qu'il y a eu aussi le début de saison de Max, parce que pour moi, bien sûr, le poste de Dominique Mellet reste un poste très important, mais le début de saison de Maxime Lucu, de Yannes Gourg, c'était soit l'un, soit l'autre. Enfin, on sentait qu'aucun des deux, Max, surtout, n'avait pas retrouvé en début de saison son niveau de l'année dernière. Là, ça va un peu mieux depuis quelques semaines, mais Max est très important dans cette équipe. On a Mathieu Jalibert qui a été pris avec l'équipe de France. Donc voilà, des postes importants, des joueurs importants qui n'ont pas pu être là, je dirais, présents au quotidien et à leur meilleur niveau. Donc tout ça a fait que le début de saison était un peu compliqué, avec des matchs reportés aussi, bien sûr, toujours à cause du virus. Mais bon, là, je crois que l'UBB a pris son rythme de croisière. Ça va aller mieux. Ça y est, ils sont revenus dans les six premiers. Voilà, et puis on a surtout voie de revenir au stade, quoi, parce que c'est ça qui nous manque surtout. Les regarder à la télé, ça va, mais il manque que l'ambiance de Chabon. Oui, c'est vrai que les 2000 mêlées, c'est important. Capital, c'est la pièce maîtresse de toute équipe de rugby. Ça s'appelle la charnière, c'est pas pour rien. Alors évidemment, Guy, il a un oeil sur les 2000 mêlées. On nous demandera son avis sur Antoine Dupont pour l'équipe de France tout à l'heure. On va juste un dernier mot sur l'union Bordeaux-Bègles aussi, parce que dans toutes ces mauvaises nouvelles qu'on a eues en 2020, il y a quand même eu des choses intéressantes. Je pense notamment à l'éclosion de jeunes joueurs comme Yoram Moefana, qu'on a vu il y a quelques semaines passer d'espoir à professionnels à l'équipe de France, ou même Cameroun Wookie aussi, qu'on voit là depuis quelques semaines, depuis son passage en équipe de France avec ce match incroyable en Angleterre. On voit qu'il a pris une autre dimension. Donc voilà, c'est l'avenir du club aussi, ces joueurs-là. J'imagine que ça vous a fait chaud au cœur de les voir évoluer à un tel niveau. C'est l'avenir du club, c'est sûr. Des matchs comme ce qu'ils ont vécu à Twickenham, automatiquement, un match comme ça vous fait gagner, peut-être, on ne peut pas le quantifier exactement, mais peut-être 20 ou 25 matchs de top 14 ou 15 matchs de Coupe d'Europe, sur un gros match comme ça, face aux vice-champions du monde, à Twickenham. Mais bien sûr qu'on grandit, surtout quand on a fait un bon match. Donc on sent depuis que Cameroun a passé un palier, ça va devenir, et c'est devenu même un leader de l'équipe. Moefana est encore tout jeune, mais il est plein de qualités, quelle explosivité. Donc voilà, il va falloir que lui aussi prenne conscience que l'équipe va avoir besoin de lui pour gagner des matchs. Et puis Mathieu, Mathieu Jalibert, Cordero, enfin voilà, tous ces internationaux en puissance sont là pour faire avancer l'équipe. Et depuis qu'ils sont rentrés, l'équipe va mieux. Donc ça va être à eux de... Ce sont eux maintenant les facteurs X, ce sont eux qui vont participer, qui vont aider l'équipe à bien se comporter, à gagner. L'équipe de France, justement, vous en parliez, Guy. On reste sur les bonnes nouvelles, on a envie d'être positifs quand même pour terminer cette année. On a eu assez de complications comme ça, et même ici en rugby. Donc l'équipe de France, c'est évidemment la très bonne nouvelle. Est-ce que ça vous étonne de voir l'équipe de France à un tel niveau aussi rapidement sous les ordres de Fabien Galtier, Guy ? Alors, non, pas vraiment. Je savais que... J'en parlais souvent en tribune de presse à Vélu parce qu'on se croisait, mais j'étais persuadé que Fabien était l'homme de la situation. Il a su bien s'encadrer avec Raphaël, avec le staff qu'il a créé. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ait réussi à mettre autant de jeunes joueurs si rapidement au top niveau. C'est ça. Qu'il ait trouvé une ossature... Déjà une première ossature d'équipe titulaire, on va dire, en si peu de temps, en un an et demi, c'est déjà exceptionnel, mais là, il a pratiquement deux équipes. On l'a vu sur le match à Twickenham. Donc, moi, c'est là qu'il me bluffe. C'est là que le staff me bluffe. Ils ont su aller chercher de très jeunes joueurs, leur faire confiance. Et ces très jeunes joueurs ont su répondre au présent. Donc, ça veut dire qu'il y a de la qualité à l'onglet français. On le savait, mais je ne pensais pas qu'elle serait aussi quantitative. Donc, maintenant, au staff de gérer cet effectif pléthorique et puis de continuer à le faire progresser pour aller chercher ce titre que tout le monde atteint en 2023. Alors, vous l'avez dit, il vous semblait effectivement que Fabien Galtier était l'homme de la situation. Visiblement, c'est le cas. Pourquoi ce l'homme de la situation ? Qu'est-ce qu'il fait de plus ou qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Fabien Galtier pourra expliquer effectivement ce résultat, vous qui le connaissez bien. Déjà, je le répète, c'est un demi-de-mêlée. Voilà, voilà. Non, vous savez, l'explication est essentielle. Merci beaucoup, Guiaco Sébéri, au revoir. Non, mais quand on a joué à ce poste, on aime la stratégie, on est au centre de l'équipe. Donc, on connaît un peu toutes les lignes de l'équipe, les avares, les troisième ligne, les trois quarts. Voilà, on a l'œil et le nez un peu sur tout. Et Fabien a toujours été un très bon tacticien, technicien. Voilà. Et j'étais persuadé que ce poste de sélectionneur lui conviendrait à merveille parce qu'on a entendu des choses quand il est passé en club. Il est allé chercher des titres, déjà, mais assez rapidement, les joueurs se lassaient du discours de Fabien qui pouvait être des fois très dur parce qu'il est très exigeant. L'avantage en étant sélectionneur, c'est qu'il a les joueurs sur des petits morceaux de trois, quatre semaines. Donc, ça, c'est excellent. Et là, il peut. Et en plus, il n'est concentré que sur le jeu, que sur le développement du jeu de cette équipe. Donc, il est dans ce qu'il maîtrise le mieux. Il est bien entouré. Je pense qu'il atteint son graal aussi. C'était son rêve de devenir entraîneur équipe de France. Donc, voilà. C'est l'homme. Voilà. Je le redis, c'était l'homme de la situation. Il le prouve. Et maintenant, il doit nous amener au titre. C'est presque une obligation. En tant que demi-de-mêlée, il aime les objectifs. Aussi, évidemment, Fabien Galtier. Tiens, Guy, puisqu'on parle des numéros neufs, je suis obligé de vous poser la question sur Antoine Dupont qui est qualifié aujourd'hui comme le meilleur demi-de-mêlée au monde. C'est même ses concurrents. Il y a des autres demi-de-mêlées des autres sélections qui le disent. Pour vous, c'est le meilleur numéro neuf au monde, Antoine Dupont, aujourd'hui ? Dans son style, oui. Je dirais même de tous les temps parce que je n'ai jamais vu un neuf avec de telles qualités d'explosivité physique, le plaquage, la vitesse de course. Il a à la fois le jeu d'une troisième ligne, d'un neuf comme on aime, capable de casser des lignes, il y aura des regroupements ou en soutien d'une ligne d'attaque. Quand on le voit, souvent, il marque des essais parce que c'est le premier soutien intérieur d'un aîlier qui est en train de déborder. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. C'est un phénomène. Après, je répète bien, dans son style, parce qu'après, Antoine a ce style de jeu-là et moi, j'aime bien aussi, j'en parle avec Fabien, j'aime bien les neuf un peu stratèges. C'est-à-dire qu'on l'a vu à la peine, Antoine, sur le seul match perdu de l'équipe de France en Écosse pendant le tournoi. Quand le match devient un peu plus compliqué, quand il faut le gérer, quand il faut être plus dans la gestion de ses hommes, dans la gestion de ses efforts, il manque encore un peu d'expérience. Par contre, je dirais, c'est un reproche, mais pour le staff, ce n'est pas grave l'équipe de France parce qu'ils ont à côté un Baptiste Serein qui, lui, a beaucoup d'autres qualités qu'Antoine Dupont et lui, a ces qualités-là d'être capable de gérer peut-être une fin de match, d'animer un peu plus dans certaines situations en fonction de l'adversaire. Donc, avoir deux neufs comme ça dans un staff, pour moi, c'est exceptionnel et je reprocherai même au staff de ne pas avoir assez utilisé Baptiste comme le match à Nécosse. Je reviens sur ce match perdu, le seul match perdu. Je pense que Baptiste aurait dû rentrer plutôt dans le match. Ils l'ont fait rentrer 10 minutes dans la ferme mais c'était trop tard. Donc, voilà, ils ont deux neufs très très bons. Il y a la même d'autres, je pense à Kouyou qui a fait un très très bon match aussi à Tukenam. Donc, c'est un poste où on a ce qu'il faut. Il y a Maxime Lucu, je l'ai cité tout à l'heure, Max, de l'UBB. Donc, au staff d'équipe de France au monde dans son style. Et Toulouse en est très fière, je crois, et très content. Guilherme Coussé Berry, ça y est, de nouveau, la France fait rêver le public et fait peur à ses adversaires. C'est plutôt pas mal pour la suite. Ah, mais c'était, comme on l'a dit, c'est allé très vite. Sûrement plus vite que tout le monde ne pensait. Mais le but était de réintégrer le top 5. Ils y sont. Ils ont réintégré le top 5 mondial. Alors, ça coïncide en plus avec, moi, je trouve que les All Blacks, depuis la Coupe du Monde, sont un peu moins compétitifs ces dernières années. Je trouve que l'équipe du Pays de Galles est en train doucement de sombrer. Les Irlandais, tout juste, se maintenir. Les Anglais n'ont pas vraiment digéré leur finale perdue. Donc, nous, on remonte, on revient à notre niveau et les autres ont du mal à conserver leur niveau. Ça fait qu'on devient un gros outsider maintenant pour 2023. Alors, il y a encore deux ans et demie, il peut se passer des choses. Mais on commence à faire peur aux autres. Et ça, c'est très, très bien pour les années à venir. Enfin, pour les bons à venir. Donc, attendez, si j'ai bien compris ce que dit, il faut toujours écouter la parole d'un demi-de-mêlée. C'est très important. Toujours, la parole d'un demi-de-mêlée et voilà, parole bénie. Donc, si j'écoute bien ce que dit Guy Akosévéry, la Coupe du Monde, c'est pour nous. La prochaine, c'est ça ? Attention, parce que Guy dit quelque chose d'intéressant. Il ne faut pas être prêt trop tôt non plus. Parce que c'est un peu ça aussi, si on traduit bien vos propos, c'est qu'on a une belle opportunité pour être champion du monde en 2023. Mais attention, on ne doit pas être prêt trop tôt, c'est ça ? Oui, alors, l'équipe n'est pas encore prête pour être champion du monde. Elle a montré qu'elle avait les qualités, comme je disais, les qualités en joueur, les quantités en joueur de qualité aussi. Mais là, maintenant, les deux années et demie qui restent, ça va être comme un coureur de 100 mètres. C'est-à-dire un coureur de 100 mètres qui fait 10 secondes. Mais pour passer à 9,95 ou à 9,90, il faut beaucoup de travail. Et puis, il faut être souvent ensemble. Il y a des automatismes à acquérir. Donc, l'équipe de France, maintenant, a deux ans et demi pour acquérir ces automatismes, pour parer aussi à toute éventualité de blessures ou de méformes sur les six semaines de Coupe du Monde. Si un Antoine Dupont est blessé à ce moment-là, il faut qu'on ait un plan B derrière. Il y a des joueurs comme ça qui sont très importants, Charles Olivon, le capitaine. Voilà, donc tout ça, le staff doit s'y préparer. Ils ont deux ans et demi, donc ça laisse le temps. Et puis, il faut y aller tranquillement, match par match et puis continuer à gagner des matchs. Surtout que ça, pour la confiance, c'est très important. Et puis, un peu plus, je disais, les automatismes, huiler notre jeu parce qu'on est très bien sur la défense, on est très bien sur les bases du rugby, mais offensivement, il va falloir qu'on en fasse encore un peu plus, qu'on tienne un peu plus le ballon pour espérer être champion du monde. Tout ça va se travailler dans les mois à venir. Mais c'est très positif. Merci beaucoup, Guy Akoséberi. Bonne fête, écoutez, vivement en 2021. Si on pouvait solder 2021 rapido, ça serait franchement pas mal. Bonne fête, merci Guy. Bonne fête et merci Mathieu. On se retrouve lundi prochain. On se retrouve lundi prochain. Il y a eu le match contre Toulon à domicile, donc on aura des choses à dire lundi prochain dans le top rugby aussi. On s'entend. Bonne fête. C'est ça, voilà. Bonne fête à toutes et à tous et puis rendez-vous pour un nouveau numéro de Débrief et 19hsport en 2021. Sous-titrage ST' 501